énergie et tf1 s'il vous plaît vous pouvez m'expliquer c'est quoi cette cérémonie que vous nous avez servi hier là parce que jusqu'à présent je ne comprends pas c'est quoi cette cérémonie j'ai pas envie de dire une cérémonie merdique mais c'est quoi cette cérémonie qui n'était pas à la hauteur du tf1 qui n'était pas à la hauteur de énergie qui n'était pas à la hauteur du prestige du prestige vidéo la commence bien il n'était pas à la hauteur du prestige d'énergie des énergies music world qu'on avait l'habitude de connaître les autres années c'est quoi ça on veut comprendre en fait surtout moi je veux beaucoup comprendre mais ça fait longtemps que j'aurai des énergies music world c'est un rituel jean c'est qu'on chaque année tu vas venir regarder mais cette année là vraiment c'était glissio les ivoiriens disent c'était glissio c'était pas chic les français disent que c'est de la camelote les français disent ça c'était de la camelote c'est quoi ça moi je pense qu'il ya beaucoup de choses à dire sur vous ok j'ai allumé ma caméra aujourd'hui pour donner mon avis sur cette histoire de des énergies music world donc asseyez vous liker la vidéo et puis réagoré oui car mon gars je sais pas ce que je dis mais bon générique salut les amis j'espère que vous allez bien il ya eu la 26e cérémonie des énergies music world donc je vais donner mon avis sur la cérémonie ce que j'ai aimé ce que je n'ai pas aimé il ya beaucoup de choses que je n'ai pas aimé que ce que j'ai aimé bon même dans ce que j'ai aimé même quelque chose que je n'ai pas aimé on commence avec le dj de la vie donc cette année c'est david guetta qui a gagné comme encore chaque année chaque année david guetta gagne je ne sais pas pourquoi il n'y a pas autre dj dans le cul on dirait que vous n'avez plus de dj vraiment il n'y a pas autre dj dans le monde dans la force c'est david guetta sûrement il mérite aussi il a du talent mais donc david guetta a fait une prestation avec des élèves de la saracadémie maceo et emma qui était vraiment pétillant j'ai bien aimé votre prestation avec david c'était waouh c'était digne des plus grandes stars emma comme d'habitude elle avait ce charisme naturel là et tout maceo cette énergie cette voix tout concordait tout allait bien il n'y avait pas de meilleur duo félicitations à vous ok il ya eu le prix aussi de social hit c'est à dire que la musique qui a fait ravage sur les réseaux sociaux il s'est petit génie et l'argent a dit c'est pas les mâmes qu'on achète pas tout le monde c'est du mieux que les chouchous tu fais que je vous passez voilà donc c'est eux qui ont gagné leur groupe là maintenant petit génie et pas tu donner son prix à l'eau ça l'eau ça que le cette chanson c'est à l'eau ça donc lui il espère gagner d'autres prix plus tard et tout et tout et tout et tout et tout toi petit génie qu'est-ce que tu auras l'inspiration pour gagner des prix encore à l'avenir on te souhaite ça mais qu'est-ce que tu auras des inspirations pour sortir des hits encore pour gagner à l'avenir mieux tu garder ton prix mieux tu garder ta chose précieusement mieux tu garder c'est vrai que le titre là c'est pas pour vous apparemment vous avez volé des deux petits lots ça mais mieux tu gardais ta chose tu vois non tu as très mal fait bon tu as bien fait parce que c'était pas pour toi mais ah fallait être égoïste sur ce coup là c'est vrai que l'égoïste c'est pas bien mais fallait faire ça qu'est ce qu'ils pouvaient que tu allais gagner encore et puis ceux-là aussi ils sont beaucoup agités ça j'ai pas trop aimé ils sont beaucoup agités quand ils sont sur scène pas agité 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 aucune organisation ils mènent même sa voix même on n'a pas senti elle était là pour sourire seulement j'ai pas trop aimé cette partie là artiste international de l'année taylor swift comme toujours taylor swift comme toujours j'ai dit vous pouvez pas voter une autre personne et donc c'est du rallye par taylor swift elle gagne toujours cette fille là on est fatigué hein toujours taylor swift franchement elles ont grave une fanbase compétente sinon on ne peut pas gagner comme ça toujours chaque année tu gagnes tu peux te reposer un taylor révélation internationale de l'année ben sonne oui ça je suis d'accord j'ai bien aimé ben sonne avec son site web your friends franchement c'est un des sons que j'écoute très souvent ouais je trouve que ce petit là il a grave du talent pourtant on dirait que c'est mon gros fait d'un an mais regardez où lui il est il peut regarder où moi je suis mais inchallah moi je dis moi je suis pas né pour être avec tout le commun des mortels tout le monde et la population moi je sais pas moi j'ai un avenir radieux un avenir de star captureux pour garder dans dix ans on revient dans ben sonne une révélation internationale de l'année 8 c'était grave mérité c'était grave 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 mérité dans sa catégorie dans tout cas moi c'est lui voyait sa catégorie là c'est lui voyait avoir franchement beau titre un talent pur mais ce que j'aime pas chez ben sonne c'est que il aime trop montrer son ventre on sait que tu as un ventre plat papa on sait ça toujours jamais mon tour sur cette prestation ensuite oui là il a oufait pas fait pour des salariés ici pis ici là il a la seconde ben sonne mounia quoi ben sonne pas ben sonne ya quoi tiens j'aime toi montrer ton ventre hein tu aimes beaucoup ça attention toi le prix de l'artiste féminine francophone de l'année a été décerné à vita j'étais vraiment choqué quand j'ai vu mais bon on va fait comment je pense que elle aussi elle a une fanbase qui travaille beaucoup sa fanbase est vraiment compétente parce qu'elle était nommée avec ayana kamura et vu tout ce que ayana kamura fait cette année je pensais vraiment que c'était elle qui allait gagner j'aime beaucoup vita je l'adore mais franchement vu tout ce que ayana a fait cette année je pensais que c'est elle qui allait gagner quoi mais bon félicitations à la il ya eu aussi le prix de l'artiste masculin francophone de l'année dont steeman a remporté et les gens sur les réseaux toujours sont venus se plaindre pourquoi énergie et df1 n'a pas viré steeman jean n'a pas n'a pas interdit l'accès à la cérémonie à steeman parce qu'actuellement on dit que steeman a assolé sexuellement le gars avec qui travaille un de ses techniciens tout donc les gens disent que pourquoi steeman est allé à la cérémonie pendant que peut-être qu'il est coupable vous avez bien dit que peut-être qu'il est coupable donc on n'est pas sûr de sa culpabilité donc moi je comprends pas c'est à dire que vous vous prenez donc qu'on est là chez les chiens il est coupable ou pas il doit pas manger il doit pas faire ce pourquoi on le connaît il doit pas chanter vous êtes mauvais aussi il doit pas vivre quoi c'est à dire que tant qu'elle n'a pas encore découvert si c'est dans dix ans on découvre la vérité la steeman doit arrêter ses activités attendez vous l'associer aussi vous êtes vous êtes nous vous êtes beaucoup sorciers vous vous êtes beaucoup sorciers il s'était grave n'était pas vu vu tout ce qu'il a fait cette année et vu tout ce qu'il donne sur scène sur sa musique mon amour c'était grave mériter c'est toujours la même fois qu'il recommence tu n'entends pas ma femme on a refait quoi est-ce que tu m'aimes est-ce que tu m'aimes est-ce que tu m'aimes est-ce que tu m'aimes c'est même là j'ai un peu peur pour savoir pour l'avenir j'ai grave peur qu'il soit opéré les cordes vocales vu tout ce qu'il donne en fait sur la chanson mon amour et crie quand il s'éloigne du micro pour chanter pour chanter pour crier pour oh la la maintenant toi Ami oh c'est que tu as fait la foule plus faim Ami est venu raser ses cheveux en pleine prestation il a rasé tout il a tout rasé quand j'ai vu j'ai eu peur il dit mais attends c'est le concert ou pas il a le concert ou pas finalement il n'avait pas le concert je me dis mais attends je me suis dit mais attends c'est une annonce qu'il a fait passer par là ou c'est quoi c'est quoi le souci la chanson pour qu'au fin de l'année a été désernée aussi à Pierre Garnier oui Pierre Garnier avec son titre je vais regarder encore une fois le meilleur de ce qu'on était c'est pas parce que tu vas chercher c'est ça il a gagné encore en tout cas c'était grand mériter félicitations à Pierre Garnier et on lui souhaite tout le bonheur du monde tout le succès du monde mais TF1 redoubler le budget que vous accordiez auparavant vos énergies musiques hors depuis qu'on voyait on était waouh il y a des stars vraiment qui venait là parce que Benson Moon oui c'est une star internationale mais il y avait beaucoup d'istats internationale aussi que vous vous auriez pu inviter mais on sait par exemple cette année elle était nommée non vous avez pu l'inviter et puis où était Aya Nakamura même elle était où j'ai pas beaucoup aimé la partie là on revoit vous je vais revenir sur Masséo et puis Emma rapidement j'ai beaucoup vu sur le réseau que lors des interviews des idées vieilles qu'ils ont accordé aux gens qu'on ne donnait pas la possibilité à Masséo de parler beaucoup hein j'ai pas du tout aimé on ne donnait pas la possibilité à Masséo de parler beaucoup on mettait le micro devant lui en mettant un éveil il l'a pas la mettre on l'enlève on met le micro devant Emma et pas jusqu'à là mais quand on met le micro devant Matteo il parlait un peu on enlève j'ai pas aimé du tout vous voyez ça j'ai pas du tout aimé vous avez mis sur le fait que Matteo est timide et alors il y a plusieurs stars timides qui s'esprit vous pouvez pas me dire que Matteo est timide donc non plus jamais bon je pense que ça c'est le dernier coup de gueule il y avait aussi des prix qui n'ont pas été décernés lors de la cérémonie j'ai pas compris pourquoi donc vous faites venir des artistes qui ont pas de bredouille sans leur donner leur prix c'est la goutte d'eau qui fit déborder le vase c'est clairement la goutte d'eau qui fit déborder le vase quelle est cette organisation c'est qui qui a organisé les énergies musiques au roi de cette année là c'est pas normal hein c'est pas normal et c'est pas donc une catégorie dans quatre catégories quatre groupe international de l'année on n'a pas vu au l'audio internationale on n'a pas vu au l'audio français on n'a pas vu conseil on a pas vu j'ai dit tout ça c'est où ça vous avez vendu les trophées là pour avoir un peu d'argent pour l'année il se posait voir en tout cas améliorer vous les autres années parce que le rêve que j'avais quand je regardais les énergies musiques au roi quand j'étais petit et celui là franchement il ya un grand écart il ya un grand écart les amis ce sera à la fin de la vidéo maintenant j'espère qu'on aura plu je voulais même critiquer et puis les loups mais il n'y avait pas bonne histoire avec la vidéo si vous aura plu et puis on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo bye